... Schématiquement, c'est une délégation qui a beaucoup travaillé sur des sujets lourds, la ville, les maladies infectieuses, la finance internationale, la pauvreté, l'eau, dans le sens, pas seulement l'eau, élément économique, mais l'eau, élément structurant. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur, justement, les conclusions sur ce phénomène de l'eau dans le monde. On travaille beaucoup sur les dérives de la finance internationale. Finance, est-ce que la finance aujourd'hui est encore un élément de production, un élément de compétition, ou est-ce que c'est uniquement un élément de spéculation ? Quels sont les risques des dérives financières dans les années qui viennent ? Et puis, on va beaucoup travailler encore et encore sur les phénomènes de transformation lourde de la société. Effet de la robotique, quels sont les emplois de demain, si tant est qu'on puisse les imaginer ? Comment la société va changer ? En réalité, on a un travail impossible. Donc voilà, j'ai une mission impossible. Et malheureusement, je ne suis ni acteur, ni aussi bien payé que les acteurs, d'ailleurs. Mais la mission impossible, c'est de se dire, qu'est-ce que serait la société française ou occidentale, de manière générale, dans 20 ans, dans 30 ans ? Qu'est-ce qu'on peut proposer aux générations qui viennent ? Quel système de retraite ? Quel système d'activité ? Quel système de vie ? Quelle vie ? Eh bien, je ne vous raconte pas. Mission impossible. Comme toujours, tout ce qui est prospective intéresse les chercheurs, intéresse les universitaires, intéresse les spécialistes. Malheureusement, trop peu les décideurs. Pourquoi ? Parce que les décideurs sont sur l'immédiat. Quel texte on fait voter ? Qu'est-ce qu'on prend comme décision ? Mais tout de suite, qu'est-ce qui se voit ? Qu'est-ce qui a un effet ? Prendre des décisions pendant 20 ans ou dans 25 ans, c'est quasiment surréaliste pour les décideurs. Par conséquent, il faut que tous ceux qui travaillent sur la prospective se regroupent, se rassemblent pour être plus influents. Ça ne sert pas à grand-chose de faire une multitude de rapports qui restent dans les tiroirs. Ça ne sert pas à grand-chose d'être sûrement les meilleurs dans la réflexion sur un sujet, si ça n'a pas de conséquences pratiques. Donc, nous avons une délégation au Sénat, il y a une délégation au Conseil économique, il n'y en a pas à l'Assemblée nationale, par exemple. Eh bien, que les délégations qui travaillent sur ces sujets se regroupent, se renforcent, se coordonnent, pas forcément pour faire des travaux communs, mais pour que l'influence possible sur les décideurs soit plus forte. Sous-titrage ST' 501